Yoho du Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de figurines et aujourd'hui on va être sur la figurine Relax Time avec le personnage de Rem de la série ReZero voilà donc si la suite t'intéresse, continue ! C'est pas moi potentiellement, peut-être que c'est tout simplement l'abonner quand il me l'a envoyé parce que c'est fort possible donc on va ouvrir ça ensemble parce qu'elle ne me semble pas, moi j'ai à vous ouverte non, voilà, c'est ça je pense qu'elle a été mise en expo ou un truc comme ça je ne peux pas t'en dire plus mais du coup les scotches étaient enlevées oui c'est ça, elle a dû être mise en exposition parce que je vois que le truc a été totalement découpé et ça c'est clairement pas moi la chaise elle est en morceaux regardez donc est-ce que en vrai, en vrai de vrai oh, de toute façon on ne la voit pas mais en vrai de vrai elle est un peu bancale parce que là il y a les bras qui gênent attends c'est très risqué au niveau de l'avance par rapport au fait qu'il n'y ait plus les mains pour la tenir mais en vrai ça passe aussi on va potentiellement tomber pour que tu puisses voir donc c'est parti pour le montage alors ce qui m'écarte c'est que là ça fait très 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 plastique j'ai l'impression de monter des Playmobil sachant que j'ai... alors moi j'étais Team Playmobil et pas Team Lego au passage mais j'ai vraiment l'impression d'être sur un mode Playmobil euh... ah d'accord ok il y a bien un sens ou une façon de faire pour que ça soit logique ok ok il y a même une façon de mettre aussi les pieds je disais ce qu'il y avait qui derrière désolé voilà ah oui d'accord donc il y avait un il y avait bien une différence entre les deux pieds pour pouvoir savoir lequel mettre ah voilà 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 la petite chaise et la voilà donc sur sa chaise tout simplement ça passe tout juste au niveau de sa tête non voilà 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 donc ça passe vraiment tout juste au niveau de sa tête je ne sais pas si on peut vraiment voir et voilà ce que ça donne je vous la montre un petit peu dans tous les sens comme ça me dit dans une étagère je me dis que ça peut être plutôt pas mal aussi pour donner envie petit truc je vais bien faire focus alors ce qui est très drôle à voir par contre c'est le rendu de ses mains donc on s'en fout de sa petite culotte si je veux que tu vois le rendu de ses mains dessous tu vois il y a un doigt qui est totalement tordu je ne suis pas sûre si ça fait bien focus ou pas mais voilà donc ça fait très bizarre et sinon voilà au cadeau et c'est vrai que ses doigts du coup ça fait très bizarre on voit bien qu'il y a un doigt dessous l'autre et qu'il est je ne sais pas trop ce qu'il fait il ya il ya il ya il ya là Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc voilà, cette petite vidéo ouverture de figurine REM aura été quand même un peu trop long vu que j'ai passé du temps à essayer de t'expliquer et te montrer un petit passage surtout la forme des mains qui est assez particulière parce qu'il y a un doigt en fait j'ai un... au lieu d'avoir les mains comme ça pour se tenir, j'ai l'impression qu'elle a un doigt qui part en cacahuète dans ce genre là donc bref, toujours et ici cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et je vais te mettre quelques noms de licence du coup où j'ai envie de craquer au niveau figurine et n'hésite pas du coup à participer sinon ce que je ferai prochainement c'est que je ferai un sondage sur Instagram, Twitter donc du coup le nouveau Twitter aussi qui appartient à Instagram et tout ça et aussi sur Youtube donc je t'inviterai bien entendu à participer si le cœur t'en dit et sinon je mettrai donc la liste en commentaire épinglé sous cette vidéo sur ce, à bientôt